Ah ben bonjour tout le monde, c'est au Coyote numéro 10 de la saison 2023-2024, un petit coup de chance un peu là, j'ai été genre souvent à faire ma tournée entre 9h30 et 9h40, j'avais une fois le matin. C'est un Coyote qui sortait d'un groupe bien bien dense, c'est d'en aller dans des champs bien ouverts, puis il s'est déjà allé entrer le ski-dou. Bref, j'ai fait le tour en camion, j'ai été sur l'autre côté pour rentrer dans le ski-dou, essayer de le couper, aller me placer en embuscade pour l'attendre. Bref, le temps que je passe le tour, il avait déjà passé drette. Là, j'avais un super bon vent, donc j'ai décidé de m'artir comme derrière lui, puis de le suivre. Donc, j'ai aimé le respirer et de me dire, mais André Rigouade, en fait, ça carrosse assez vite, merci. Et j'ai justement été assez rapide pour pousser le câble. Un moment donné, je me suis amassé à 300 mètres, ça me fait un petit remède-là. Je m'en allais prendre une shot, j'ai oublié mon trépied chez nous le matin, on décollait. Fait que là, dans le même choix, j'ai regardé un peu à la tour, il faisait un câble. J'ai regardé à prendre une shot par la tour, bref, je suis allé le repartir à 300 mètres. Hein, je ne savais pas douter par la tour que j'étais là, fait que bref. Excusez-moi, je regarde tout le temps d'entour, j'ai l'impression qu'il était peut-être un autre. Hein, j'en prenais pas, pas loin. En tout cas, bref. Non, c'est sûr, fait que bref, j'ai continué à avancer, puisque c'est à l'heure où j'étais là. Puis, quand j'étais arrivé sur une tombe du don, parce que je l'ai perdu à 300 mètres, j'ai regardé un peu à ma gauche et le coulée, c'est le derrière moi, en fait ça s'est passé là. C'est le coulée-là ici derrière moi qui était à peu près à 900 mètres peut-être de ma position ici. Hein, j'ai eu le droit à tout le cas un spectacle là. Elle était sur le nom, on va voir la coulée ici qu'on va voir. Elle s'est pété un jump. Elle doit s'occuper à peu près 6 pieds de haut dans la coulée pour attraper à la petite bibitte. C'est un petit écureuil noir. Tout ça devant mes yeux. Ça s'est mis, là je l'ai perdu dans la coulée puis elle est mis d'avant parce qu'elle a sauté dans le troisième. C'est ça. Ça a duré peut-être 2-3 minutes là. Le vacarme, les cris de mort d'écureuil, toutes les choses. Vraiment spécial. Je suis resté ici, moi je me suis couché tout de suite. Quand j'ai vu ça, je me suis couché ici après de la prendre une shot, n'importe quand. Puis, au bout de peut-être un 5 minutes à peu près. Elle était super chanceux là, tu sais, elle n'a plus pas pris. La coulée, ça mène super loin, c'est que lui là, c'est un peu de route pour eux autres. Mais bref, elle est ressortie. Exactement en face de moi, sur l'autre côté de la coulée. Puis elle s'est assise avec son écureuil dans la bouche. Puis elle a commencé à grignoter. Il n'a pas laissé bien 20 de temps pour apprécier son repas là. Il a lâché une shot, une shot à 157 verges. C'est Thomas, numéro 10 de la saison. Je suis bien heureux. Mon target, c'est 15 tannin. Il ne sera pas tranquillement pas vite. Lâche pas. Yes.